Le match Bordeaux-Rhodes, c'est un goudi d'un chevet en fait, c'est beaucoup de frustration. En fait, nous, en tant que joueurs, ce qu'on voulait, c'était aller au bout du match, après qu'on monte, qu'on monte pas, voilà, ça c'est autre chose. Mais après, la frustration du match, non, je pense que si on est encore là-dedans, on va avoir du mal à avancer. On est toujours en Ligue 2 et pour l'instant, les résultats, ils ne sont pas ce qu'on souhaite. C'est juste le match de Rodez aussi qu'on attend avec impatience. Je suis arrivé capitaine de part surtout mon expérience que j'ai eue à l'étranger et le fait que je sois formé au club aussi et qu'il y avait quasiment que des jeunes ou alors les joueurs d'expérience étaient des joueurs étrangers. Donc ça s'est fait vraiment naturellement et simplement. Je ne dis pas que je suis le seul leader dans le groupe, mais c'est surtout moi qui prend de la place de par ma voix, de par mon attitude. Et du coup, l'année dernière, je devais tirer vers le haut surtout des jeunes, beaucoup de jeunes. Et là, cette année, le groupe, il y a plus d'expérience et ce qui peut faire aussi la différence, c'est qu'ici, on est à Bordeaux et on joue pour gagner. Alors qu'il y a certains qui arrivent de l'extérieur et qui peut être joué pour ne pas perdre dans leur club précédent. Ça, c'est une grosse, grosse différence psychologique. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire assimiler à tout le monde et surtout à toutes les recrues. Que voilà, ici, on est là pour gagner et on doit faire plus que l'adversaire à chaque match parce qu'on est l'équipe à battre dans cette Ligue 2. Je suis président de l'US Concarnoise depuis 18 ans. C'est ma 57e licence au club, donc j'ai vraiment le maillot de l'US Concarnoise bien ancré dans les tripes. Le milieu portuaire a toujours été très proche du club. Ça se voit sur l'écusson puisqu'il y a une encre de marine et puis il y a le clocher de la ville close dessus. Donc, ouais, c'est assez symbolique. Concarno était, je crois, l'un des plus grands ports de pêche au thon il y a quelques années en Europe. Il y avait des conserveries, voilà, c'est une belle image de s'appeler les tonniers. J'ai hygiène maritime qui arrive. Vous êtes au casse-croûte et toi ? J'ai un petit bout avec moi, j'ai un petit creux. À boire avec modération. Comme d'habitude, tu peux continuer. Oui, on est le petit poussé et puis on n'a aucune honte à être le petit poussé. Cette année, on sait que ça va être très compliqué, mais on ne baissera pas les bras comme ça. On va se battre jusqu'au bout et puis on fera avec nos moyens. Attends, je vais mettre de la lumière. On va être fiers de ce qu'on fait puis continuer à travailler dans l'esprit et garder cette dynamique aussi autour du club qui est soutenue par tous ces gens, par tous ces bénévoles qui font que le club est là aujourd'hui. La problématique qu'il y a, c'est que sur la réglementation LFP, on a un certain nombre de critères qui ne sont pas respectés. On est une bonne solidarité des clubs bretons sur la possibilité de jouer sur leur terrain. Puis bon, on est content qu'ils ont pu accepter de nous recevoir. On est le coucou de la Ligue 2 quand on va dormir chez les autres aujourd'hui. C'est pas la peine de chanter dans le quart. Je suis là parce qu'il y a des clubs, il y a des endroits, il y a des familles qu'on refuse pas. La JIA fait partie du cercle familial très 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 important pour moi. On voit un peu les exercices, mais moi j'aime bien les faire analytiques, basiques, éliminer, frappe, reprise d'un centre. Et là, j'ai regardé l'Instagram de Liverpool, là il y a un exercice qui était marrant, que Mo Salah faisait. Donc j'ai envie de l'essayer aussi. On s'inspire des grands clubs, des grands joueurs. Donc on essaie de piquer des idées à droite à gauche. C'est toujours bien, mais ça a l'air marrant, donc on va essayer. Tous les exercices sont importants et même le plus basique, un face-à-face, un quangardin, ça arrive le samedi et il faut savoir gérer. Ça ressemble à rien, mais je me comprends. Ils peuvent venir les amis ou quoi ? Allez, viens. On récupère Ouzmane. Mais Ouzmane, il faudra quand même faire attention parce qu'il a été arrêté deux mois, il a repris le second, il faut pas trop qu'il y ait un enchaînement. Après, il y a remise et décalé. Et là, sortir du marquage, la source, contrôle orienté et frappe. Et à la fin, il y avait celui-là. Il y a ça que j'ai vu qui était un peu rigolo. C'est ballon en l'air, se situer. Se situer pour récupérer. C'est toujours intéressant, ça, parce que c'est sur les prises et c'est vite l'orientation vers le but. Tu leur mets sous forme de challenge à compétition, comme tu avais fait l'année dernière fois. C'est pas bien si je détermine un peu une zone pour le contrôle. Enfin, pas que le contrôle, il parte à 10 mètres. Ouais. En fait, je pense que c'est plus intéressant que tu dises sur le contrôle, mais surtout sur le temps entre le contrôle et la frappe. Entre le contrôle et la frappe, ouais. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas un défenseur, si le mec qui contrôle, même dans la bonne zone, mais qui met deux heures à frapper, c'est le football. En fait, c'est pas la réalité. Mets-le dans une situation pour qu'il y ait la réalité de la situation. Je prends, je dois frapper. Ils doivent enchaîner sur la frappe. En fait, l'idée dans cet exercice-là, c'est que de suite, même s'ils sont dos au jeu, une fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils aient le but dans la tête, en gros. Ils soient vite tournés vers le but. Même les gardiens, ils auront... Ouais, les gardiens seront chauffés. Mais qu'on n'ait pas de pépins musculaires là-dessus. Ok. Allez, à de suite. Ça fait 17 ans que je suis pro et ça fait 9 ans que je passe ici. Ça fait partie entière de ma vie. Je suis un peu picard d'adoption, comme le dirait le président. J'aime pas trop me mettre en avant, mais je suis quelqu'un qui aime bien la rigueur, le respect, le travail et le plaisir. C'est des choses qu'on fait ensemble. Que ce soit nous, le groupe des gardiens, à travailler au quotidien ensemble ou au niveau collectif. J'aime bien le travail d'équipe. C'est pour ça que je fais sport aussi, même si les gardiens, on est toujours un peu à part dans nos buts individuels. Presque au quotidien, il faut faire juste un petit récap de ce qui va passer le lendemain. Comme ça, il peut déjà lire un peu la feuille ou de ce qui s'est passé la journée même. Comme ça, à la fin, quand il rentre chez lui, il voit un peu. Et même qu'il apprenne les mots. Parce que sur le terrain, du coup, à gauche, à droite, mêle à moi. C'est des phrases où, tu vois, il veut savoir ce que ça veut dire. Et puis c'est des trucs importants. Tu vois, Ouzaz, tu es toujours en train de me dire « Hello » ou « Hello » mais c'est bien. Ça va plus vite te dire « Hello » que « Hello » et c'est bien. Honnêtement, en début de saison, l'objectif, c'est de grappiller des points et de se maintenir le plus rapidement possible. Et ensuite, je pense qu'au mois de mars, on verra dans quel environnement on se situe pour être le plus ambitieux possible. L'attaché de presse, c'est beaucoup de confiance. Que ce soit en interne, par rapport aux joueurs, au staff, avec qui tu travailles, avec qui on a pas mal de choses à faire, ou même en externe, avec les relations que je peux avoir avec les médias. Mon quotidien, c'est autant gérer des interviews, des conférences de presse, les mettre en place, envoyer des communiqués de presse, que beaucoup d'écoutes, de discussions avec les joueurs sur des futurs projets d'interviews, ou les mêmes choses avec les journalistes, sur des sujets qui sont à venir, qui sont déjà parus, qui ont plu, qui n'ont pas plu. On est un peu au carrefour de tout le monde et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Donc l'idée, tu voudrais le reculer ? C'est ça ? On va danser un peu, comme ça, on est pas dans le lac. Ouais, ok. Oui, on va reculer un petit peu. Ouais, Estelle ? La production m'a demandé de reculer un petit peu le panneau amplitude arrière-but, parce qu'ils ont une caméra là et le bord du panneau était dans le champ. C'est bon ? Ok, nickel. Ok, parfait. Merci à toi. Il faut savoir créer une proximité, une affinité tout le temps, sachant où est sa place. Et c'est important, parce que les joueurs, même si, en global, je m'entends très bien avec eux, ce ne sont pas mes amis non plus. C'est une relation de travail avant tout. Les gars de 3 secondes, sur les médias aujourd'hui, l'arbitre a un micro. L'arbitre a un micro, sachez-le. Donc tout peut être enregistré. Tout ce qu'il va dire, tout ce que vous pouvez le dire, ça peut être enregistré. Première chose. Deuxièmement, c'est un match premium, comme la semaine dernière, donc il y aura pas mal de demandes d'interview. Je vais vous solliciter. Voilà. Merci les gars. Maintenant, forcément, c'est la proximité qui va faire que ça sera plus simple de travailler avec eux et de travailler en confiance. Et même si ça se passe mal, il faut se dire les choses aussi. Ça, c'est important, parce qu'à la longue, c'est même dans la difficulté qu'on va pouvoir construire des choses en termes de communication. Je pense qu'ils vous demandent sur la situation. Ils sont journalistes. Aujourd'hui, je me sens bien le match. La dernière fois, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est notre jour. Nous voulons. C'est comme vous voulez. Je suis arrivé au Grenoble Foot 38. J'ai signé dans ce club le 2 avril, et je m'occupe en fait de la cellule de recrutement qu'il n'y avait pas auparavant. Mon directeur sportif que je connais très bien, Max Marty, m'a sollicité pour m'occuper un petit peu de tout ce qui est le recrutement avec son appui, bien évidemment. Et en plus, une personne qui travaille sur Grenoble sur tout ce qui est data et statistiques. Le fait qu'aujourd'hui, on a Alan qui est blessé. Bah oui. Le coach me disait encore encore ce matin, je voudrais bien qu'on en recrute un puisque Alan, normalement, c'est que pour la fin de saison. Le profil, c'est dans l'idéal. On part de l'idéal, on arrive au possible grand, gaucher. Quand je dis grand, c'est plus d'un mètre 87-88. Tu sais que le coach, il aime bien les mecs qui arrivent à se retourner assez vite, assez dynamique. Et j'avais envoyé Hamid un contact qui m'a envoyé un jeune défenseur central étranger. Oui. J'ai vu. Tu as vu ? Sur les images, le contact est bon. C'est un mec sûr. Oui, je sais. Après, je voudrais bien que tu ailles le voir parce que sur les images, c'est pas mal. Il a déjà 18 ans, il a fait déjà 50 matchs en Ligue 2 dans son pays. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller sur place. Il a un bon profil. On évalue aussi par rapport au poste de défenseur central pour descendre. Oui, moi je pense qu'il faut discuter avec le coach. Le coach, il a des envies. Et nous, on a des possibilités. C'est pour ça qu'il faut nous déterminer. Est-ce que c'est vraiment un titulaire ou est-ce que c'est un complément ? En sachant qu'au moment où on se parle, on a deux défenseurs centraux sur les quatre qui sont fin de contrat à la fin de cette année. Donc il faudra que de toute façon on en prenne un. Mais si on veut continuer à s'améliorer, il faut qu'on prenne un peu de force. Il manque un peu de force. Il manque un peu de force. Il manque un peu de taille. Quand on joue que vie, on s'aperçoit que au niveau athlétique, on n'est pas... On est en souffle. Ils ont une équipe que athlétique. Oui, oui. Je ne te dis pas, mais les critères de la Ligue 2, il faut quand même de la force. de la force. Bien sûr. Et nous, c'est vrai qu'on a pris le contre-pied un peu cette année. On a beaucoup plus de joueurs de ballon. Mais maintenant, il faut qu'on rééquilibre un peu. On s'est fait plaisir, mais il faut quand même qu'on recolle un peu à la réalité. Parce qu'on va voir sur la durée si on peut résister athlétiquement. On a préparé 800 saucisses et autant de crâpes. On avait prévu l'âge et finalement, on se retrouve sur le carreau. Étant donné qu'on n'est pas à domicile, pour avoir de la calme, après, c'est compliqué. Oh, Macafaro, bien lancé. La transition, Stéphane Moise, elle est parfaite ! En battue d'entrée décidive ! Et la profondeur, Ando Bassy ! Le centre d'Ando Bassy ! Oh, le ballon sur la tête de la droite ! Chez nous, on a quand même notre potentiel public qui est là et qui nous manque aujourd'hui. C'est compliqué de ne pas avoir le soutien tel qu'on le connaît à Concarneau, quoi. T'es blessé ? T'es blessé ? Non, je suis rincé, juste. Je suis rincé. Les gars, on lève la tête, hein ? On n'a pas à rougir aujourd'hui. Il manque encore un petit poil. Encore un petit poil, mais on n'a pas à rougir, les gars. D'accord ? On va continuer, on va bosser. Mais ça va venir, les gars. Ça va venir, on n'a rien à vous reprocher. Rien, hein ? OK, les gars ? Allez, on lève la tête, les gars. Et on va voir, hein ? Eh bien. D'accord. Bienvenue dans notre T2 de l'après-midi. Là, ça va être une bonne sieste pour moi et je pense que Mitch, pareil. Pour moi aussi, 2h30. On va faire un peu les geeks sur notre téléphone. C'est la seule appli que j'ai achetée sur mon téléphone. Et au final, c'est peut-être le truc que j'ai le plus rentabilisé depuis l'année dernière. Je crois que c'était la coinche. Donc là, je vais me faire une ou deux parties et puis après, je vais faire la sieste. Là, c'est pas mal ça. Je vais presque faire un capot. Si tu veux. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tout à tout sans atout aussi. Donc, c'est vraiment une coinche complète. J'adore ça. Moi, je joue avec mon père, mes grands-parents. D'ailleurs, s'il y a du bon réseau, je peux même appeler Gaëtan Poussin pour lui dire, allez, on lance une partie. Et même si lui, il est en Espagne, on peut jouer. On l'a fait déjà cet été en prépa. Il faut que tout le monde capte. S'il y a quelqu'un qui appelle, c'est foutu. Ah ouais. Donc là, c'est une, deux, cinq frappes. Après, on se mettra dans les étervalles. Donc le deuxième, si on est là, on sort. On frappe de l'autre côté, pareil. Au moins un but sur deux. Donc je vais vous en mettre une là, une là-bas. Je vous les mets ou je décide. Parler aux attaquants, c'est plus ce que j'ai qu'être entraîneur général. Je pense que je n'ai pas encore la fibre pour ça. Je sais ce qui se passe dans la tête d'un attaquant. Quand pendant deux, trois, quatre, cinq matchs, tu ne marques pas, que tu commences à être remplaçant, que le public commence à te fiffler. Je sais exactement ce qui se passe. Je l'ai vécu. Et je sais aussi ce qu'il faut faire. Moi, je vous mets un ballon en l'air. De merde. Content orienté. Et plus vite possible, frappe. Sur deux ballons. Celui qui ne marque pas, il sort. Fini, on finit ! Ah, il faut finir la sauve ! Souvent, on me voit crier leur dire de finir quand il y a une frappe, que le ballon est repoussé par le gardien ou par le poteau. C'est un ballon vivant, comme Guirou me disait. Donc, il faut le finir. Il faut prendre ces habitudes-là aux entraînements et après, en match, ça devient des automatismes. C'était pas mal, hein, cette petite salle. On sait que c'est une saison encore charnière, avec encore quatre descentes. Les joueurs que l'on a pris cet été, avec tout l'ensemble de la cellule, pour l'instant, on est très contents de notre recrutement. Les objectifs, c'est que, pour moi, qu'il n'y ait pas de pépins physiques, surtout. Que tout le monde puisse évoluer à son meilleur niveau et qu'on puisse faire, comme j'ai dit, une belle saison et être parmi les meilleurs clubs de Ligue 2 en fin de saison. J'aime la possession, j'aime le jeu. Parce que c'est une passion. Si c'est pas une passion, ben, tu stoppes, hein, t'arrêtes. On vient d'enchaîner trois défaites d'affilée, après quatre victoires d'affilée. Alors, ce qui est le plus important, les gars, c'est comment on est à la fois très solide psychologiquement, mentalement, même si les circonstances de certains matchs nous sont défavorables. Mais ce qui est important, c'est très sincèrement, c'est le travail qu'on peut faire, le travail qu'on peut effectuer. Parce que la saison, elle est très longue, les gars. Comment nous, on est capable, effectivement, d'être extrêmement performants au fur et à mesure que la saison se déroule ? Par rapport à ce qu'on a vécu hier soir, moi, je suis très, très en colère. D'ailleurs, j'aurais dû, à la mi-temps, vous secouer pour pas qu'on prenne les deux buts en deux minutes. Mais, 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 les gars, comment chacun d'entre vous, on est capable de faire une saison complète ? Parce que je vous cache pas qu'il y a des clubs, il y a certains clubs, qui vont exploser, qui vont exploser en bol. Comment nous, on travaille chaque jour, d'une façon importante, pour arriver à niquer tout le monde ? D'accord ? Que vous soyez jeunes ou pas jeunes, on s'en fout. Ok ? Là, cette année, t'as 5 clubs qui sont pas allés en Ligue 1. Mais t'en as 15 qui sont tous allés en Ligue 1. Quand t'es dans un club qui a déjà été en Ligue 1, Et bien, tout le monde te dit, on veut la Ligue 1. Et bien, tout le monde te dit, on veut la Ligue 1. C'est une bonne dernière, donc je suis amiga-le. Qu'est-ce qui depresseder le juif ? J'ai 5 minutes pour les premiers. Merci. Merci pour les premiers. J'ai 5 minutes pour les premiers. Alors, est-ce que c'était votre garde du match avec Mislak ? Il a demandé, c'était votre dernier match pour le club ? Je lui ai demandé à la charge. C'est aux personnes qui sont en charge de ces questions auxquelles il faut poser la question. Je suis peiné pour le coach, en fait. Je suis vraiment déçu pour l'équipe, pour le coach. Et forcément que les résultats vont avoir une incidence, même si ce n'est pas direct sur nous, sur notre métier, ou au quotidien, ou à titre personnel, l'environnement local va faire que forcément, ce n'est pas la grande joie. Mais on reste confiant. On reste confiant sur l'avenir. Ça va revenir. C'est obligé.